A Koulikoro, le chef d'état-major général adjouin des armées a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture solennelle des écoles militaires du Mali. La rentrée académique 2013-2014 des écoles militaires marque le couronnement de plusieurs années de réformes entreprises par notre pays et ses partenaires. Koulikoro, le point avec Seydou Traoré. Les écoles militaires ouvrent leurs portes pour l'année académique 2013-2014. Une nouvelle année qui démarre après les excellents résultats obtenus en 2012. Il s'agit d'un objectif atteint dans la formation de quelques 20 officiers, dont 5 étrangers à l'école d'état-major, 48 officiers de l'école militaire d'administration, dont 8 venant de 7 pays africains. A cela s'ajoutent les autres effectifs formés dans le cadre de la coopération française et au niveau des écoles des sous-officiers et du britannique militaire de Kati. Pour cette rentrée académique, la fédérarchie militaire en charge de la formation s'engage à jouer sa partition. Les stagiaires ont plus de responsabilités. Pour stagiaires et élèves, je voudrais les inviter à demeurer conformes et respectueux des devis des différentes écoles, car elles sont plus que sacerdotales pendant le temps d'institution et de formation. Aussi, acceptez vos différences pour une meilleure cohabitation. L'accompagnement de la direction des écoles militaires ne fera pas un défaut. Elle sera toujours là, apportant tout son soutien, notamment à travers l'offre de toute l'expertise requise et parfois la conduite des missions d'évaluation et de contrôle. En présence du chef d'état-major général adjoint des armées Didier Daco, les deux orateurs du jour ont fait une mention spéciale à la mission de l'EITM pour son assistance morale et technique dans la formation des différents stagiaires. La direction des écoles militaires a promis que dans les prochains jours, un catalogue sera disponible pour assurer aux différentes directions d'école un meilleur suivi des conditions d'admissibilité et de graduation des élèves. Un autre temps fort de la cérémonie a été le défilé militaire et paramilitaire.